Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la MJ Action Josafa qui vont accueillir le PS. Bonjour, moi c'est Bimoun, je suis le référent pour le collectif MJ1030 et je vais vous parler de mon ASBL qui est Action Josafa. Nous proposons différents ateliers créatifs, culturels et sportifs, notamment nous avons des cours de boxe anglaises, il y a du football et plus particulièrement du mini foot et nous faisons aussi un atelier karaoké et voilà on est ouvert à tous les jeunes du quartier ou d'ailleurs entre 12 et 26 ans, vous êtes le bienvenu. Bonjour Hassan Koyounjou, je suis conseiller communal depuis 2012, député bruxellois depuis 2014 et en même temps je suis sénateur depuis le mois de juin et aujourd'hui je suis invité par la maison de jeunes Action Josafa et je suis ici pour débattre avec les jeunes. Bonjour, moi je m'appelle Justine Arzé, je suis deuxième sur les listes du Parti socialiste avec Hassan Koyounjou qui est premier. Je suis super contente de pouvoir avoir l'occasion de venir ici discuter et échanger avec les jeunes à la maison de quartier Action Josafa. Je suis la mère de deux petits enfants qui grandissent à Scarbe qui ont 10 et 7 ans. J'ai moi-même grandi à Scarbe. J'ai beaucoup travaillé dans l'aménagement des quartiers depuis dix ans, c'est un peu ma spécialité. Je pense qu'on peut faire de grandes choses à Scarbe et que les jeunes sont essentiels pour pouvoir construire un programme ensemble. Ils sont l'avenir de Scarbe. Bonjour, bienvenue à Action Josafa. Aujourd'hui nous allons discuter de politique autour d'une partie de ping-pong. Comment comptez-vous engager les jeunes dans la politique locale et quels rôles peuvent-ils jouer dans le développement de notre commune ? La vie des jeunes compte autant que celui des autres, vous êtes tous d'Escarbecois à part entière. Nous voulons au Parti Socialiste qu'avec les maisons de quartier, les maisons de jeunes, les liens se resserrent avec l'administration communale. Que vous les jeunes, vous ayez l'occasion même parfois d'aller présenter vous-même des projets au collège communal, de venir porter ce que vous voulez faire avec les maisons de jeunes, les maisons de quartier, avec un échefin de la jeunesse. Et puis au-delà de ça, on pense que les jeunes doivent être représentés. C'est pour ça aussi que sur la liste du Parti Socialiste, on a dix jeunes qui ont parfois moins de 25 ans et qui vont venir porter aussi les revendications des jeunes en espérant qu'ils soient élés. Question 2. Face à l'augmentation du chômage des jeunes, quelles mesures spécifiques proposez-vous pour aider les jeunes à intégrer plus facilement le marché de l'emploi ? Il faut tout d'abord soutenir les maisons de quartier et les maisons de jeunes. Votre travail est essentiel pour accompagner les jeunes vers l'emploi et pour lutter contre le décrochage scolaire. Il faut savoir qu'à Bruxelles, pour lutter contre le chômage, c'est la formation. Et nous, si nous gagnons les élections, nous allons mettre en place une collaboration entre l'échelinat de la jeunesse et les maisons de quartier et les maisons de jeunes afin de lutter contre le chômage ici à Scarbeck. Que ferez-vous pour inclure les jeunes dans les décisions qui les concernent à Scarbeck ? Vous parlez, vous écoutez, vous ouvrir la porte de nos bureaux. Aujourd'hui, les bureaux de l'administration communale sont pas très accessibles pour les jeunes. Venir ici plus régulièrement, une fois par mois, rendre visite aux maisons de jeunes, aux maisons de quartier, pour avoir l'occasion d'entendre tout ce que vous avez comme besoin, comme revendication, ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien. On a mis dans notre programme de créer un conseil consultatif de la jeunesse. C'est l'occasion que tous les acteurs de la jeunesse se retrouvent autour de la table, vous les jeunes ou ceux qui vous représentent, pour avoir l'occasion de discuter et d'échanger sur tous les sujets qui vous préoccupent. Question 4. Quelle action allez-vous mettre en place pour aider les jeunes à concrétiser leurs projets ? Il faut savoir que c'est quand le PS avait la jeunesse dans ses compétences qu'on a renforcé les équipes dans les maisons de jeunes pour qu'il y ait plus de personnel, pour permettre aux maisons de jeunes, aux maisons de quartier, d'accompagner les jeunes du secondaire jusqu'à l'entrée dans le marché du travail, lutter contre le décrochage scolaire, accompagner les jeunes pour écrire des CV, pour se présenter à des entretiens d'embauche, etc. Tout ce travail est essentiel, on le soutiendra toujours. Question 5. Quels conseils donnerez-vous aux jeunes ? Pour les plus jeunes, allez à l'école et surtout, surtout, n'abandonnez pas. Votre avenir dépend de vos études, il ne faut rien lâcher. Alors pour les plus grands, ayez confiance en vous, à votre potentiel, vous représentez l'avenir, il faut y aller. Nous ferons tout pour être à vos côtés et pour vous accompagner et en même temps pour lutter contre toutes les discriminations. Est-ce que vous avez un mot pour la fin ? Merci beaucoup à la maison de jeunes Action Josaphat pour ce beau moment. Nous nous engageons avec le parti socialiste à être à vos côtés durant les prochaines années. Merci pour le super moment qu'on vient de passer. Merci aux jeunes de la maison de jeunes Action Josaphat de m'avoir laissé gagner. Vous êtes vraiment fort au ping-pong. Je rejoins tout à fait ce que l'a dit Hassan. Nous serons à vos côtés. La jeunesse, c'est l'avenir de Scarbeck. Nous nous engageons à être à vos côtés pour les six prochaines années.